Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo qui n'a pas trop de temps, ça va être une vidéo story time, une vidéo vlog, une vidéo good vibes Venez, on s'assoit et je vous raconte Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à dire une chose, c'est que de base je ne devais pas du tout faire cette vidéo aujourd'hui Je devais faire une autre vidéo, ma première vidéo back to school en collab avec la marque Ana Luisa Bref, j'avais une idée grave cool que j'espère pouvoir faire mais je n'ai pas pu la faire ce matin pour diverses raisons dont je vais vous parler Il y avait vraiment un truc qui s'acharnait contre cette vidéo et je me suis dit Ne force pas à la faire maintenant si tu n'as pas envie, à tout mettre en scène et tout, si tu n'es pas dans le mood Et fais plutôt une vidéo genre nature peinture où je vous parle librement de ce qui s'est passé De comment une soirée parfaite a viré au cauchemar Prenez votre petit café, votre petit thé, on va discuter Il est immonde, il est immonde Évidemment comme je vous l'ai dit juste avant, cette vidéo est en collaboration avec Ana Luisa C'est assez rare que je fasse des vidéos sponsorisées, je crois que j'en ai fait que deux sur ma chaîne Et ma première vidéo sponsorisée était une vidéo avec la marque Ana Luisa Qui est une marque de bijoux Donc par exemple le petit bijou que je porte ici vient de cette marque là Je vous ferai un close-up Pourquoi je leur ai proposé de recollaborer avec moi ? Tout simplement parce que ça s'était trop trop bien passé la première fois Vraiment une marque des amours Et aussi parce que pendant un an j'avais testé leurs produits J'avais porté leurs bijoux et qu'ils me convenaient très bien Donc moi vraiment ce que je recommande sur Ana Luisa c'est surtout les bagues Enfin je trouve qu'elles taillent très bien Donc voilà moi j'ai kiffé les bagues, je kiffe les colliers aussi Julie est en train de porter certains articles donc je ne peux pas les mettre là Mais voilà c'est en or recyclé, c'est vraiment de la très très bonne qualité Et si je leur ai proposé de collaborer avec moi c'est vraiment parce que j'avais confiance dans la marque Et donc voilà je me suis dit que ça pouvait être cool de vous remontrer Donc je sais que c'est pas forcément le truc le plus logique d'en parler dans une vidéo comme ça Je vous dis j'avais prévu toute une mise en scène et tout Mais et bien finalement le destin en a décidé d'autrement Et je trouve ça encore plus drôle Hier nous devions aller à une soirée qui était à l'Hippodrobe de mon champ Donc voilà c'était une grosse 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 soirée à plus de 1000 personnes je crois Donc on prévoit d'aller à ce concert et de dormir chez une des amies de Jules Qui habitait pas hyper loin non plus Pas trop proche mais plus proche que nous déjà Et donc on va à un petit bifor Ouais quand même pas mal Surtout moi mais ce n'est pas la question Et on arrive à l'Hippodrome Déjà il y avait une course donc j'étais trop trop contente Vraiment j'étais trop trop à fond J'arrive je cours je me ramasse la gueule devant tout le monde Donc voilà mais ça encore ce n'est pas très grave j'ai l'habitude Donc à un moment les concerts commencent je ne sais plus trop quoi Jules nous dit là j'aimerais bien aller devant prendre des photos Donc on va devant mais je voyais que ça saoulait les gens Et nous on y allait vraiment genre juste pour prendre des photos de proches Parce que Jules kiffe prendre des photos Il se passe un certain temps et je ne sais plus exactement combien de temps Mais je pense 10-20 minutes Et je me rends compte que j'ai perdu mon téléphone Alors pause Il faut savoir que je n'ai pas de wifi chez moi Genre j'en ai quasiment jamais eu dans mes apparts ou quoi Je fais tout en partage de co Et ensuite vous le caltez très bien Mon téléphone c'est toute ma vie Et ce n'est pas du tout en mode un truc superficiel de dire ça ou quoi C'est juste que tout mon taf je le fais avec mon téléphone Enfin il y avait tellement de trucs importants dans ce téléphone Et avec mon téléphone Et je ne pouvais juste pas me démerder sans Et surtout il y a un an en fait C'est ça le plus le truc qui me saoulait C'est que mes téléphones je les garde 3-4 ans Je déteste racheter des téléphones pour racheter un téléphone Et là vraiment c'était la première fois de ma vie Bref je le perds Je me mets à pleurer par terre au milieu de tout le monde Donc je me déplace machin et tout Ah mais c'était le numéro de drama queen de la soirée J'ai fait que pleurer j'ai encore les yeux bouffis Bref je fais 15 000 fois Mais 15 000 fois Tous les vigiles Tous les postes de secours machin Toute la soirée Ils me connaissaient par coeur Ils avaient même le numéro de ma mère Aussi le truc important c'est que J'avais peur qu'il y ait des documents compromettants dans mon téléphone Qui concernaient mes parents Enfin pas compromettants en mode paradis fiscaux Mais juste des trucs genre où tu peux faire de la fraude Ou leur usurper leur identité Donc je n'avais pas du tout envie que ça arrive J'essaie d'appeler ma mère Mais ma mère ne me répond pas Mon père je n'avais pas son numéro Je le connais pas par coeur Donc voilà j'étais là comme une merde Je me souviens que j'ai appelé Marie avec le téléphone de Jules Marie qui n'avait pas le numéro de mon père Mais qui a demandé à sa mère d'appeler ma mère Donc vraiment ma mère quand elle s'est réveillée ce matin Avec 15 000 messages Sans sens Bref Donc je pleure je pleure je pleure En vrai j'étais trop chante Mais juste genre Vraiment je paniquais Je paniquais je paniquais Mais ça allait Même l'alcool c'était clairement redescendu Et surtout en fait je ne comprenais pas Comment c'était possible C'est que mon téléphone sonnait Donc il pouvait tomber Mais je me disais S'il est tombé Il y a plus de 2000 personnes Quelqu'un aura marché dessus Il sera défoncé Et je ne comprenais pas Parce qu'on n'était pas allé à 36 000 endroits non plus C'était fort possible que je me le fasse voler aussi Surtout qu'on faisait graffier les gens en avançant Mais je me disais Bah la personne de leur tête c'est un montel Et donc là je tente le tout pour le coup Je sais que c'est un peu horrible Je sais que c'est pas besoin de jouer avec ça Mais c'est tout le temps un truc que je fais Quand j'ai perdu mon téléphone C'est de m'envoyer des messages en mode horrible En mode maman est à l'hôpital Machin nanana Parce que je me dis S'il y a une personne qui voit mon téléphone Et qui hésite à le prendre Et à le voler Ou je ne sais quoi Bah peut-être qu'elle se sentirait un peu mal Vous voyez Genre elle se dira Non merde Genre cette fille est dans la merde Bref Donc je fouille je fouille je fouille Rien 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 J'étais au bout de ma life Et tous les gens que je voyais Genre j'étais en mode j'ai perdu mon truc Je croisais des gens de mon assaut Mais sans sens En tout cas si vous allez à ce genre d'événement Faites gaffe parce qu'il y a beaucoup 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 de vol On finit par décider de rentrer Et on voulait prendre un hopper Sauf que notre course était clairement pas assez cher Donc on marche on marche Et on a vraiment longé Bah juste la route Pendant tellement longtemps A ce moment là j'étais en mode Putain j'ai pas de téléphone Je suis vraiment dans la dé En plus j'ai ma Bah la vidéo en collab à faire et tout Enfin pour moi c'est important d'honorer les trucs Genre vraiment On s'endort Et je me dis à ce moment là Tiens c'est bizarre J'entends pas trop de mon oreille droite Ce matin on dormait A 8h30 Genre je reçois un appel De ma maman Qui me dit Bah écoute Pauline Quelqu'un a essayé de pirater mon compte Instagram en Ukraine Je lui dis bah je vois pas trop le rapport Parce que sincèrement J'ai pas ton compte Insta sur mon tel Mais ok on va voir Et là je me rends compte Que j'ai reçu un message Du poste de secours Qui me dit que mon téléphone est dispo Donc déjà premier truc je comprends pas Je me dis Il est forcément explosé Enfin genre complètement fracassé Au sol Et surtout c'est trop bizarre Parce que personne ne l'a retrouvé Pendant hyper longtemps Ça veut dire qu'il a été mis quelque part Ou aucun vigile pouvait le trouver Parce que rien Les vigiles ils voyaient que j'étais en détresse Donc je suis obligée de me rendre là-bas J'y vais en Uber Parce que j'ai pas trop de choix Et des vigiles qui prend le Uber J'arrive sur place Je me rends compte que mon iPhone est nickel Donc j'ai envie de pleurer de joie Parce que je commençais à être vraiment très mal Parce qu'on avait trop mal dormi Moi j'avais passé ma nuit à pleurer Enfin ma soirée à pleurer Je sais que c'est con Genre vraiment je sais que c'est bête Pour du matériel Mais moi mon matériel genre de mes vidéos Et de mon taf C'est le plus important pour moi Franchement je sais pas si c'est parce que je me suis acharnée Toute la soirée Et que vraiment genre j'ai tellement voulu le retrouver Qu'il s'est retrouvé Je sais pas si c'est parce que j'ai envoyé un message Et peut-être quelqu'un me l'avait piqué Ou quelqu'un l'avait trouvé Et il s'est dit Bon vas-y les messages ils ont l'air importants Je vais quand même le rendre Sincèrement j'en ai aucune idée Mais je sais que je l'ai retrouvé Mais sauf que l'histoire n'est pas terminée Sinon ce serait pas drôle Je décide d'essayer de rentrer Sauf qu'il me restait très peu de batterie Vu qu'il avait passé la nuit allumé Et je me retrouve au milieu d'une route J'avais envie de vomir J'étais tellement mal Genre vraiment tellement mal Une route en plein cagnard Sans rien Je ne savais pas où c'était Je finis par prendre un Uber Donc encore une fois Ça m'a coûté 30 balles Premier Uber me refuse Génial Second Uber me trouve pas Je me dis il va tellement me lâcher Enfin il me dit vraiment je te trouve pas Je voyais qu'il était hyper loin Et finalement il a persévéré Donc merci beaucoup Et il m'a retrouvé La morale de cette petite histoire C'est que je suis tombée sur des gens Tellement adorables Au cours de deux jours Il m'arrivait tellement de merde J'ai eu beaucoup de chance Vraiment genre dans ma l'heure J'allais de la machin Je suis arrivée chez moi J'étais tellement pas bien et tout Et puis c'est à ce moment là Que je me dis Pauline C'est bizarre C'est vachement bizarre Parce que t'entends toujours pas De ton oreille droite Je demande au père Qui est un médecin Qui me dit Pauline Ne fais pas ce genre de connerie Parce que ça se trouve Tu peux perdre ton oreille Je suis en mode oh putain Donc là direction Les urgences J'avais réussi à avoir un petit rendez-vous En tout le sommet et tout Bref j'y arrive Il ne voit rien Qui ne va pas avec mon oreille Donc ça déjà c'est un bon point Parce que je suis censée prendre l'avion Dans trois jours J'étais vraiment soulagée Ils me disent T'as pas de bouchons T'as pas d'acoufienne T'as rien Donc déjà j'avais l'impression D'être complètement parano Mais sauf que le truc C'est que j'ai toujours Mon oreille complètement bouchée Et genre j'entends Mais c'est comme si J'étais dans un tunnel du côté droit Donc c'est vraiment très agréable La morale de cette histoire C'est que j'ai fait chier tout le monde Pendant une soirée A pleurer A être une drama queen Désolée pour tous les gens Qui me croisent à ce moment là Je ne sais pas si vous regarderez Cette vidéo Mais j'étais un déchet Tout s'est arrangé Alors c'est clair Que j'aurais été moins positive Si j'avais pas retrouvé mon téléphone Mais je me dis Dans la vie je pense que Les choses finissent Pas s'arranger Pas de la manière Que tu vas imaginer C'était quand même Une des pires soirées de ma vie Clairement Vraiment là les deux jours J'avais tellement de taf J'avais ma vidéo à faire et tout Je me dis Aujourd'hui J'arrive à filmer Je vous fais une petite vidéo Comme ça et tout J'espère que ça vous plaira Une fois j'avais parlé De la loi de l'attraction Justement Que je testais et tout Et j'essaie vraiment De rentrer ça dans mon quotidien Mais je suis clairement pas parfaite Et c'est normal De vivre des moments Où tu perds le contrôle Et où t'es triste et tout En soi c'est ridicule C'est ridicule de pleurer Pour un téléphone Et de se mettre mal Toute une soirée pour un téléphone Mais juste genre C'était hors de mon contrôle Et de mes émotions Mais je n'ai pas envie De passer une soirée pourrie Parce que ça d'un C'est la dernière soirée Que je passe avec Jules On dirait qu'on va se quitter Mais pas du tout En fait je pars juste une journée Mais voilà Là j'ai vraiment passé Une journée de merde A ne rien faire A être complètement débordée A faire n'importe quoi et tout Mais j'espère qu'on va passer Une bonne soirée Parce que Jules est allé acheter Du hummus J'adore le hummus Et donc voilà Je me suis dit que j'allais vous filmer En mes petits vlogs et tout D'ailleurs je vous montrerai Les bijoux Anna Luisa Parce qu'elle en porte Voilà Petit fun fact J'adore les mecs Qui portent des bagues Vraiment j'ai toujours trouvé ça Très sexy Et bien je l'emporte Voilà C'est pas le même ça Là je vais réaliser Des sandwiches Hyper bons Avec les courses que j'ai faites Quoi ? Tu veux venir m'intercepter ? Non mais c'est pas du tout Des courses Merde En plus tu vas faire n'importe quoi Après tu vas demander du hummus Et du tatiki dans ton truc Et tu vas faire genre C'est super bon C'est aussi haul de tout ce que j'ai acheté Mais ta gueule Je suis allé faire les courses Pendant que Jules travaillait Oh mais c'est vrai Tais toi où je mange ton pain Du fromage nature Du saumon Non ça c'est pas du tout moi Parce que ça coûte cher Mais il n'y a que Jules pour acheter ça Ensuite du hummus Des carottes On m'a pas acheté Genre j'ai acheté Mais en fait toi et moi on ne forme qu'un J'adore les sandwiches C'est ma passion Le mieux c'est les sandwiches au thon mayonnaise Mais je trouve que quand t'en fais toi-même Bah c'est pas aussi bon que celui que t'achètes On go faire un sandwich Première partie du sandwich Le pain Ensuite un petit peu de beurre C'est ce qui fait tout Le problème de mes sandwiches C'est qu'ils sont toujours trop gros Et après j'en mets partout Du fromage Il ne paye pas de mine Mais il est très très bon Donc là j'ai mangé mon sandwich Qui est fameux Donc je vais goûter celui de Jules Pour dire objectivement Si le mien est meilleur Ou plus fade T'as pris un énorme croc T'as pas le même T'as mis pas en plus Ah du houmous Non C'est quoi Du beurre Du beurre Donc j'ai regardé un tuto sur Youtube Pour me déboucher les oreilles Je vais donc mettre de l'huile d'olive Et comme ça ça marche Et bien j'aurais peut-être sauvé des gens sur Youtube Donc update C'est un petit peu huileux Mais pour l'instant ça marche pas Peut-être que je reste comme ça Pour les copains Je vous retrouve le lendemain Je viens de filmer une vidéo Je suis partie à Lille quelques jours Et je voulais un petit peu clôturer ce vlog Parce qu'hier j'ai pas filmé Normal on est rentré C'est vachement froid pendant le pique-nique Hier on a regardé Gossip Girl La fin de l'épisode 1 Je sais pas ce que vous en pensez Moi de base j'adore Gossip Girl Le reboot J'aime bien Mais je trouve que ça ressemble trop à Elite Je trouve que ça ressemble surtout à la dernière saison d'Elite Qui est sortie quelques semaines avant Donc c'est peut-être pour ça J'aime beaucoup l'aspect mode On va dire J'ai bien aimé Et Jules aussi par rapport à ça Même s'il ne veut pas l'admettre Mais par exemple Le défilé qu'ils font et tout J'aime beaucoup Je trouve que c'est Modernisé de la bonne manière Par rapport à ça Je trouve pas que ce soit si cliché que ça Au niveau de l'influence Ou ces points là Le seul truc qui me dérange C'est par rapport au prof Je comprends pas ce qu'il vient de foutre dans cette affaire Vraiment ça gâche tout pour moi J'aime bien les petites rêves à Gossip Girl Donc voilà Au début je voulais faire une vidéo réaction Finalement je l'ai pas faite Parce que le truc est sorti trop tard Et après j'avais plus le temps de filmer Mais j'ai bien aimé Mais je suis pas On va dire addict Comme je l'étais à Gossip Girl En tout cas je sais que cette vidéo Est un peu particulière C'était un petit peu un vlog d'une journée Y'avait pas forcément énormément de choses Énormément de plans Mais c'était aussi cool pour moi De vous montrer les hauts et les bas Même si c'est des bas tout à fait relatifs Mais vous montrer que Voilà quand ça va pas trop Quand je vis des moments de merde comme ça J'essaie toujours de positiver Et comme dirait ma mère Qui m'a dit Pauline tu es ridicule de pleurer pour ça Ce n'est que matériel Merci maman C'est du matériel très cher Mais bon bref Mais c'est vrai que le plus important C'est on va dire Les choses vraies autour de nous Les trucs pas matériels Et c'est quand même important De s'en souvenir dans ces cas là Même si je sais à quel point c'est compliqué Je sais pas si vous Vous avez aussi un truc Qui vous rend de bonne humeur Vous voyez moi c'est genre Faire des pique-niques Manger Enfin passer du temps avec Jules Et tout C'est des trucs que j'aime trop Et c'est pas très compliqué à faire Donc essayez de trouver un petit peu Vos petits houmous à vous Vous voyez Ce qui vous rend de bonne humeur Et n'hésitez pas à le faire Donc j'espère en tout cas Que cette vidéo Un petit peu naturelle Vous aura plu Je vous fais des gros bisous N'oubliez pas qu'il y a le lien Anna-Louisa Et le code promo Donc si vous êtes intéressés Si vous avez des questions particulières Je sais que moi la marque M'a toujours répondu sur Insta Donc je pense que Vous pouvez obtenir des réponses Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Je m'appelle Amie Je vous rappelle Je vous rappelle Sous-titrage FR ?